Autre chose à présent, instauré en mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, le gouvernement congolais reste déterminé à instaurer la paix dans cette partie du pays. À travers cette mesure, l'état de siège, le Premier ministre Jean-Michel Semalou Koundé a réuni ce mercredi à la primature quelques membres du gouvernement et quelques députés nationaux. Objectif, examiner les recommandations de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur cette question pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs assignés à cet état de siège. Les échanges avec le Premier ministre aujourd'hui ont porté tout simplement sur l'état de siège décrété par le Président de la République à Nitori, mais aussi au Nord Kivu. Et comme vous le savez, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, pendant la session de septembre, avait procédé à l'évaluation de l'état de siège. Il y a des recommandations qui avaient été faites au niveau du gouvernement et nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. C'est très important parce que si ces recommandations sont observées, ça va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle et ainsi atteindre l'objectif pour lequel l'état de siège avait été décrité, à savoir instaurer la paix et la sécurité à l'est de la République, qui est un souci majeur pour toutes les institutions, le gouvernement, le Parlement, mais aussi le Président de la République.